Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous allons le leçon de jeudi, quand Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Lisons les sommes 40 versets 7 à 9, 50 versets 7 à 23 et 51 versets 17 à 21. Quelle question importante ce texte soulève-t-il ? Pourquoi Dieu ne prend-il pas plaisir au sacrifice qu'il a prescrit dans sa parole ? Exode 20 verset 24 Somme 40 verset 7 à 9 Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur. Somme 50 verset 7 à 23 Écoute mon peuple et je parlerai Israël et je t'avère tirerai, je suis Dieu ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de toureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'apportient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui l'enferme. Verset 13 Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Est-ce que je bois le sang des boucs ? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc ? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Trois qui haient les avis et qui jettent mes paroles derrière toi. Verset 18 Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Verset 22 Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Somme 51, les versets 17 à 21 Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, je t'en aurai offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sous Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agrueras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des toureaux sur ton hôtel. Exode 20, verset 24 Tu m'élèveras un hôtel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. A l'instar des prophètes, les salmistes dénoncent différents abus liés à l'adoration. Leur réflexion principale dans ces versets ne porte pas sur la version du Seigneur pour les sacrifices et les fêtes d'Israël, mais sur les raisons de sa répugnance, la dangereuse distance entre l'adoration et la spiritualité. Dieu ne réprimande pas ses enfants pour leurs sacrifices et leurs holocaustes, mais pour leur méchanceté et les actes d'injustice qu'ils ont commis dans leur vie personnelle. Psaume 50, verset 8 et 17 à 21 Les psaumes ne prêchent pas contre les sacrifices et l'adoration, mais contre les vains sacrifices et la vaine adoration que manifeste l'injustice de ses croyants. Quand il y a un décalage entre l'expression extérieure de l'adoration et la motivation intérieure pour l'adoration, les rituels deviennent généralement plus importants en soi que l'expérience réelle d'une proximité avec Dieu. Autrement dit, les formes d'adoration deviennent une fin en soi et ne révèlent plus le Dieu auquel ces rituels sont censés renvoyer. Lisons Jean 4, verset 23 et 24. Que dit Jésus ici qui correspond exactement à ce que dénoncent les psaumes étudiés aujourd'hui ? Jean 4, verset 23 et 24 Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Les sacrifices seuls ne suffisent pas. À quoi servait-il si le cœur de ceux qui les offraient n'était pas rempli de repentance, de foi et de chagrin pour le péché ? Ce n'est que quand ils étaient accompagnés de repentance et d'action de grâce que les sacrifices de taureaux plaisaient à Dieu en tant que sacrifices de justice. Psaume 51, verset 21, voire également Psaume 50, verset 14. Jésus, citant Esaïe, l'a exprimé de la manière suivante. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Matthieu 15, verset 8. Le problème que les psalmistes voyaient ici était le même problème que Jésus rencontra avec certains, notamment les dirigeants, lors de son ministère terrestre. En tant qu'adventiste, nous avons reçu beaucoup de lumière et de connaissances. Comment ne pas tomber dans le piège qui consisterait à croire que la simple connaissance de la vérité et l'accomplissement de l'intérêt sont suffisants ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.